Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du nouveau long métrage de Darren Aronofsky qui se nomme Mother. L'histoire, on va faire très simple, un couple vit dans une petite maison retranchée du monde, et un couple d'étrangers va débarquer et vont perturber son calme, puisque l'homme va accepter de les laisser rentrer. Je n'en dis pas plus. Ça va être compliqué. Darren Aronofsky, clairement, il ne croit plus en l'humanité. Il a cessé d'y croire depuis le début de son cinéma, et maintenant il cherche de temps en temps à raviver une espèce de flamme humaniste qui pourrait le posséder. Mother, c'est la fin. Il a décidé de ne plus y croire. Pour lui, l'humanité est finie, et l'humanité ne sera jamais hantée par ses démons, et elle ne pourra jamais se sortir des décombres de l'amour qu'elle pouvait avoir pour son prochain, qui sont représentés ici par l'amour d'une femme complètement aveuglée, qui va être incapable de voir que le monde qui l'entoure est en train de s'effondrer. Et que le centre de cet effondrement, c'est un humaniste convaincu, persuadé qu'en les autres, il peut y voir de la bonté. C'est un film qui prend au trip, c'est un film qui est violent, c'est un film qui est rare, mother. C'est un film qui n'est pas exempt de défauts, clairement. Il y a des défauts qui, des fois, poussent le vice un petit peu loin, mais c'est une expérience de cinéma assez dingue que livre d'Aren Aronofsky, où il pousse et repousse les limites de son cinéma, jusque dans un retranchement où on est la limite du soutenable, en fait. Clairement. Ça passe par une écriture qui est extrêmement puissante, parce qu'en fait, c'est une écriture qui laisse beaucoup de place à l'interprétation du spectateur. À un moment dans le film, il y a un personnage qui s'extasie, en fait, sur le fait qu'il a écrit un film, qu'il a écrit un bouquin qui parle à tout le monde, qui raconte l'histoire de tout le monde, mais que chacun interprète de sa manière. Mother est à cette image-là, c'est-à-dire que Darren Aronofsky écrit un scénario que chacun peut interpréter à sa manière. On peut y voir un désaveu total d'un cinéaste qui décide de ne plus croire en l'humanité. On peut y voir une parabole religieuse, forcément. Je ne vous dis pas pourquoi, mais forcément, on y voit une parabole religieuse. On y voit une parabole romantique. Comme me le soulignait Colin à la sortie du film, on y voit également une parabole sur le viol, sur la condition de la femme aujourd'hui et dans les quelques années qu'il y a ancrées dans le passé de l'humanité. On y voit beaucoup, 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 beaucoup de choses au travers de ce film. Parce que c'est un film qui prend le spectateur et qui le torture. Qui, à l'image du cœur que voit cette jeune femme tout au long du film, est tournée dans tous les sens. Et à la fin, finit complètement réduit en miettes parce que Aronofsky ne prend pas de pincettes pour nous montrer une horreur qui, vraiment, déchire le spectateur. Quand on sort du film, on est déchiré. On est déchiré parce que c'est un cinéaste qui a décidé de nous matraquer à la gueule le fait que l'humanité est pourrie jusqu'à la moelle et qu'elle aura du mal à se relever justement de ça. Il nous raconte également l'histoire d'une humanité qui est voire répétée les mêmes erreurs. que même si elle cherche à apprendre, même si elle cherche à s'aveugler parfois, même si elle cherche à laisser la bonté prendre le pas sur le négatif, on finira par répéter les mêmes erreurs parce que le film est également une énorme parabole sur le fait que Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire bourré de défauts. Donc Dieu est bourré de défauts, y compris celui de croire en la bonté de l'humanité. C'est terrible. J'ai rarement vu un film aussi noir et aussi pessimiste sur l'humanité mais avec un propos aussi bien mené que lorsqu'on sort du long métrage, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir et de carburer et de poser un millier d'interprétations sur le long métrage quitte à perdre confiance en l'humanité mais également à se dire que le film regorge d'un humanisme à la fois pessimiste mais qui nous pousse à avoir envie de croire en la bonté de l'humanité parce que ce cinéaste justement n'y croit plus. Parce que ce cinéaste a décidé qu'on était pourri jusqu'à la moelle, qu'on ne pourrait jamais se relever de ça et que nous, on peut changer les choses. J'ai rarement vu un long métrage qui pousse autant au positif en étant pessimiste pendant deux heures. Au niveau de sa mise en scène d'Aren Aronofsky, il plonge carrément dans le dogme à la Ventre-Tri et à la Winterberg. C'est hallucinant la manière avec laquelle il filme son long métrage. C'est dans la pure veine de The Wrestler et de Black Swan. Il laisse de côté l'esthétique à la Noé. Là, on est vraiment revenu dans le Wrestler ou Black Swan. Une caméra dégueulasse, une pellicule en miettes, une caméra qui vole dans tous les sens, qui des fois ne respecte aucune logique de raccord, mais pour perturber le spectateur à l'extrême. C'est une mise en scène qui utilise le montage de manière totalement absurde, mais dans le logique de l'absurde. C'est une mise en scène qui est viscérale, qui a tendance à se rapprocher des personnages, quitte à nous montrer des émotions qui des fois vont être de l'ordre de la microseconde et qui vont disparaître d'un seul coup. Comme si ces émotions, il fallait les cristalliser et qu'après elle partait, qu'elle ne pouvait plus revenir. C'est juste fou comme mise en scène parce que c'est une mise en scène qui est digne de Darren Aronofsky. C'est une mise en scène qui est viscérale, qui est vicieuse, qui prend au trip, qui malaise. C'est un film qui est malaisant de toute façon. Si vous voyez Mother, vous allez vous sentir mal à l'aise durant tout le film parce que c'est pensé de cette manière-là. C'est pensé pour vous rentrer dans la moelle, pour vous pourrir, pour vous donner envie de sortir de la salle, mais en même temps de vous accrocher à tel point que même si vous avez envie de sortir, vous ne pouvez pas sortir parce que vous vous sentez obligé d'affronter ce malaise. Vous vous sentez obligé d'affronter cette horreur qui se dégage constamment de cette pellicule et qui gorge ce long-métrage, qui gangrène le film. C'est un film qui est horrible, mais dans son horreur, il est impressionnant. Impressionnant, fascinant, intriguant. Il pousse à l'envie de regarder alors que c'est un film qui est horrible. Les 20 dernières minutes sont difficiles à soutenir. Vraiment. J'appuie là-dessus. C'est un film qui est horrible. C'est un thriller horrifique et psychologique qui a des images d'une violence dingue parce qu'Aronofsky les maîtrise, ces images. Il les emmène le plus loin possible quitte à briser le spectateur, mais genre vraiment en deux, et à se dire qu'il ne pourra pas ressortir de la salle de la même manière qu'il est rentré. Vraiment. Au niveau du casting, ce casting est génial et j'étais le premier à avoir des grosses réserves sur Jennifer Lawrence, notamment dans les premières images qu'on voyait dans la bande-annonce. Ce n'est pas le cas. Elle est hallucinante. Genre vraiment folle. C'est hallucinant à quel point elle a repoussé ses limites d'actrice. Elle va vraiment dans un jeu d'une intensité dingue. C'est elle qui ressort du long-métrage. Ravière Bardem est bon. Il y a des caméos qui sont dingues de la part de Ed Harris, de la part de Michelle Pfeiffer, de la part de Kristen Wiig, de la part de Donald Gleeson. Il y a plein de petits caméos tout au long du film, mais elle, elle est dingue. Vraiment dingue. C'est elle qui porte tout le long-métrage. J'ai rarement vu une actrice être autant possédée par un personnage. S'il ne repart pas avec un autre Oscar avec ce film-là, je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment. Mother, ça va vous briser. Ça va vous faire du mal. Ça va vous détruire, peut-être. Mais c'est un film qui est fort. C'est un film qui est violent. C'est un film qui prend aux tripes. C'est un film qui cristallise une émotion et une sincérité émotionnelle dingue. C'est un film qui n'est pas exempt de défaut. Il a des tendances à être long. Il a tendance à pousser trop par réflexion. Mais c'est un film qui vous incite à réfléchir et qui, au-delà d'être un long-métrage violent et puissant, c'est un long-métrage intelligent. Et on a besoin de films comme Mother de Darren Aronofsky dans les salles aujourd'hui. Clairement, on en a vraiment besoin. À plus. Sous-titrage ST' 501